Le destin a souvent des circonvolutions assez bizarres pour arriver à ses fins. Dans mon cas, j'en suis très heureux, car ça m'a permis d'écrire ces nouvelles, bizarres, cruelles. Le destin de deux voitures qui s'avancent l'une vers l'autre, kilomètre après kilomètre, et qui, au détour d'un carrefour, se rentrent dedans. Pourquoi ce chrono au-dessus de leur voiture les amène inexorablement à leur destin ? Sur la couverture, vous verrez une tête sculptée qui date de 500 ans avant Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle une tête clou. Elle est sur un mur d'un temple assez mystérieux qu'on appelle le temple de Chavindewandar, dans le nord du Pérou. Ce livre, « Les nouvelles cruelles et bizarres », c'est le sixième de ma production. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501